Bonjour, c'est Daniel de Trio sur Musicorama TV. De toute façon, en tant que percussioniste, ce sera plutôt la rythmique, mon truc, mais en fait, au niveau du texte, l'écriture de chez Trio est très personnelle, chacun écrit vraiment sa chanson avec ses accords et il arrive avec une chanson déjà construite. Sur le dernier album, il y a eu deux exceptions, il y a eu une exception, c'est Marche et droit, où il y a eu une co-écriture entre Mali et Gizmo, c'est la première fois, et il y a eu Quand les hommes s'ennuient, où Mali a envoyé un texte à Manu, et c'est Manu qui a fait la musique. Sinon, d'habitude, ils arrivent vraiment avec un truc plutôt construit et après tout ce qui est arrangement, c'est vraiment collégial, c'est entre nous tous, on donne des idées, on essaye des choses et c'est à ce moment-là que moi, en tant que percussionniste, je me lâche complètement. Les salles ont grandi, les salles ont toujours été pleines, déjà les bars étaient pleins, les petites M.J.C. étaient pleines et ainsi de suite. Après, je pense qu'on a réussi à avoir justement un regard un peu plus adulte sur les choses, peut-être plus porté sur le monde aussi. musicalement, on a travaillé. Et du coup, sur le dernier album, en plus avec la pause, les voyages, les influences de chacun se sont exacerbées un peu plus et on a pu aller plus loin dans des couleurs musicales qu'on avait fait qu'effleurer avant, comme le Brésil, l'Inde, le Niger ou des choses comme ça. Comment je pourrais dire ça ? On pourrait dire que c'est plein d'anecdotes que plein de gens ont vécues. Ce n'est pas l'histoire d'une personne, sinon le pauvre, je pense qu'il ne serait plus d'une autre. Mais voilà, Désolé pour hier soir, c'est plein d'anecdotes. C'est plein d'histoires vécues par nous ou d'autres, ou l'auteur, mais que ce n'est pas un personnage. Et heureusement pour sa santé. Musicalement et au niveau du texte, les influences sont très, très variées. Je sais que pour Mali, par exemple, c'est vraiment Islin, Islin, Renaud, Thieffen, comme Gizmo. Gizmo, c'est Thieffen, Bob Marley, des proches dans l'humour. Après, musicalement, on va avoir des univers très, très différents. Malib, par exemple, c'est quelqu'un qui est très, très ouvert dans la musique électronique. Il adore ça et il connaît beaucoup de choses. Gizmo, pareil, beaucoup de reggae, beaucoup de rock, des vieux groupes de punk aussi. Et Manu, très jazz, très musique indienne, très musique traditionnelle aussi, mais contemporaine, beaucoup de musique contemporaine. Et moi, en tant que sud-américain du groupe, forcément, j'ai des influences de mon continent. Donc beaucoup de chansons, mais pas la chanson française au départ, mais plus la chanson soit cubaine, soit chilienne, soit américaine. Au départ, beaucoup de classiques parce que j'ai étudié au conservatoire pendant longtemps. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos guillères, de nos montagnes, de la vimane, du monde animal. En fait, au moment où on préparait la tournée des 10 ans, c'est notre maison de disques qui nous a invités à chanter une chanson, à venir à une sorte de grande conférence de presse de plein de médias. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une radio, une très grosse radio nationale française qui a adoré la chanson, qui l'a mis en test le soir et qui a explosé complètement leur audience. Donc du coup, toutes les grosses radios nationales se sont intéressées à l'hymne de nos campagnes et à Trio. Et du coup, il y a eu une explosion, une explosion d'hymnes. Avec Trio, justement par rapport à l'hymne de nos campagnes, on s'est retrouvés autour de cette chanson. Et donc autour de l'écologie, c'est quelque chose qui nous préoccupe depuis très longtemps déjà. On avait fait appel à Greenpeace au moment du deuxième album pour les inviter sur chacun des concerts pour qu'ils puissent venir faire signer leurs pétitions et communiquer sur les problématiques écologiques. Et sur cet album, au vu de la matière qu'on avait, des chansons et des préoccupations qu'on avait, on s'est rendu compte que quelque part, c'était une évidence qu'aujourd'hui, il y a un problème majeur, une préoccupation majeure à nous et en tout cas pour le monde. C'est l'écologie, c'est le problème de l'écologie. Et donc pour nous, c'était une évidence de s'associer à Greenpeace pour essayer d'aller au-delà dans la démarche, dans la réflexion écologique, voir dans quelle mesure nous pouvons faire mieux et faire changer les choses déjà à notre échelle. Il nous en arrive toujours, tous les jours, des anecdotes drôles. En plus, on a une équipe technique incroyable. On est 47 sur la route et ils sont particulièrement très, très drôles. Mais une comme ça qui me vient à l'esprit, là, tout de suite, je n'ai pas. Je te jure. J'aurais préféré, ma foi, éviter nos sombres démenses, et maintenant, toutefois, Oublier de partir en vacances En vacances de toi Et comme l'amitié nous rattrape Nous rattrape à chaque